Pour la première fois en 37 ans, le Zimbabwe aura un autre président que Robert Mugabe. Alors, pour un jour au moins, certains veulent y croire. Nous allons avoir des emplois. Nous n'avions pas d'emplois. Les écoles. Notre situation actuelle est très mauvaise. Parce que les lendemains n'ont pas chanté depuis longtemps dans le pays. La réalité, c'est d'abord ça. Attendre. Attendre son tour dans les magasins mal achalandés. Faire la queue aussi, pour avoir la chance de tirer quelques dollars. Combien ? C'est au petit bonheur la chance. Le billet vert a presque disparu des circuits officiels. Les retraits sont rationnés. Les affaires vont mal et c'est de pire en pire, parce que les gens ne peuvent retirer que 50 dollars par semaine. Le Zimbabwe n'a pas de véritable monnaie nationale. À côté du dollar et du rang sud-africain, se côtoient bitcoins, zolars. Et depuis 2016, le bolard, des billets d'obligation. Une monnaie de singe en laquelle personne ne croit. C'est un problème de confiance sur les marchés. À l'approche des élections de 2018, cette incertitude va continuer. Car les élections à venir vont avoir un impact sur les décisions politiques et économiques. Est-ce que le gouvernement va imprimer plus de billets d'obligation ? On ne sait pas. Ce qui entame encore plus la confiance dans le système. Et aggrave la situation. Et la situation est catastrophique. Le pays est très endetté. 95% du PIB, selon le Trésor français. Le chômage, lui, toucherait 90% de la population. Et pourtant, le Zimbabwe est riche. En or, en platine, en diamant. La culture du tabac y est plutôt florissante. Mais la chute des cours et la sécheresse sont passées par là. Sans compter les sanctions internationales et la politique d'indigénisation des sociétés minières. Les investisseurs étrangers, désertes. Seuls les Chinois sont encore présents. Et portent ce qu'il reste de l'économie zimbabouenne à bout de bras. En Libye, le gouvernement d'union nationale basé...